J'aime pas quoi que je voulais. On dirait genre un gazon de luxe. J'ai l'air d'un gazon de luxe. Genre un jardin de luxe. En tout cas, je pense que vous avez remarqué avec qui je suis, c'est Zozo. Coucou. C'est la première fois qu'on fait une petite vidéo ensemble, mais on se connait pas. Non. Enchanté. Enchanté. Cassandra. Bonjour. Fait qu'aujourd'hui, on a un planning vraiment excitant. Ben dis-moi, j'espère qu'il ne s'est pas t'emmerdé. Imagine genre à la fin de la vidéo, il est comme... C'est pas grave. Dans le fond, moi je suis bien économe dans la vie. Toi, t'es-tu économe ou t'es pas économe? Je suis pas économe. C'en est un problème, je dépense tellement. C'est-tu vrai? Ah ouais. Dans quoi tu dépenses le plus dans le gazon? Oui, le gazon comme ça, sinon la bouffe. La bouffe, l'alcool aussi. Ben, ça donne bien aujourd'hui, Grim, bien le concept. On est dans la bouffe et dans l'alcool. C'est parfait pour moi. Bref, aujourd'hui le concept, je sais pas si vous avez compris, c'est de définir entre deux produits, c'est lequel le cheap pis lequel qui est de luxe. Je suis certaine qu'on va être surprise à quelques moments. Je peux pas croire qu'on va toutes les définir. Non, moi non plus. Fait qu'on te vend les yeux pis on commence ça en force avec de la tequila. Qu'est-ce que ça? On a ici la tequila sans up qui est vraiment la classique la plus basic qui m'a coûté 33$. Quand même, 33$ pour un bon format. On a celle-là qui est la patch run que j'avais déjà chez nous, que j'ai reçu un cadeau qui vaut 80$. Oh, ok. Quand même, on a une bonne différence. Est-ce que ça vaut la peine d'investir 80$ dans une tequila? Je ne le sais pas. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Fait qu'on commence avec toi vu que t'es la victime. Ok, my god. Fait qu'il faut que tu mettes ce magnifique petit bandeau. Ça ne me dérange pas tant d'être la victime pour boire de la tequila. Oui, c'est ça, c'est quand même le fun. Je vais le ressentir premièrement. Oui. Ça sent bon, ça sent un peu la poire. Ça sent la poire? Oui, quasiment, genre. Ah! Ok, essayons. Gros choc de tequila à l'aveugle. C'est violent. Moi, je l'apprécie, elle n'est pas trop forte. J'aurais tendance à dire d'habitude que c'est comme la plus expensive, mais je vais attendre de voir l'autre. Ok, parfait. Tiens, ça c'est le deuxième. Quoi? C'est beaucoup moins sucré, mettons. Ça sent pas la poire? Non, ça sent pas la poire. C'est à l'alcool à friction. Ouais, je réalise pas que t'as vraiment pris deux shots de tequila à l'aveugle. Celle-là, elle t'a fait plus frissonner. Oh my god. C'est vraiment très différent, là. C'est tellement dur! Je dirais que celle-là, je dirais que ça, c'est la plus cheap. Ok, puis l'autre, la plus de luxe? Oui. T'as raison. Yes! Bravo! C'est pas juste que tu prends deux shots de tequila, moi j'en prends pas. Ben non, là, il faut quand même. Oh shit, celle-là, je suis persuadée que c'est la cheap. Ok. Elle sent la classique de tequila que tu prends, genre, quand tu veux te torcher elle. Ok, ok. Ah, ce qu'est-ce que c'est? Oh my god. C'est dégueulasse, ça. Ok, l'autre? Genre, ah ouais, je suis prête. Oh, celle-là, elle sent vraiment plus douce. Oh shit. Hé, les deux, c'était dégueulasse pour elle. Hé, les deux, c'était pas bon, là. Hé, c'est bien dégueulasse dans le fond de l'équilibre. Ben, je dirais que la deuxième, c'est la Deluxe, mais vraiment par l'odeur seulement. Parce que le goût, je l'ai trouvé autant décolle-sant. Ok. Eh bien, tu n'avais pas raison. Tu n'avais pas raison! Hé, tu n'avais pas raison! Attends, la deuxième, c'était la plus cheap. Ouais. Ah, je trouve qu'elle sentait beaucoup moins forte. Oh my god, je suis chouque! D'accord? C'est pas vrai que moi, ça ne m'étonne pas que je l'aille pas. Tu es prêt pour le round two? Oui. Hé, j'ai chaud déjà, ça y est. Eh bien, je comprends! Oh, il prend un chat de t'équilibre! Ok! Fait que c'est un tour de sushi. Des sushis cheap qui m'ont coûté 7,99$. Fait qu'à l'unité, c'est 1,30$ par sushi. Je tiens à dire que les deux sont aux crevettes. Je voulais des sushis paré. Parfait. Puis, les Deluxe ont coûté 20,57$, donc ce qui fait 4,11$ par sushi. Ok! Quand même, 4 fois le prix, là. Ouais, ouais, 4 fois le prix, là. T'es quand même cher, vraiment. J'espère qu'ils valent la peine, là, Chris. Ok, ben, tu vas t'en mettre un petit peu ça. Tu vas te laver les mains après. Ben oui, c'est correct. Il est comme smouché. Ok, le riz est à l'extérieur, premièrement. Est-ce que les deux se ressemblent visuellement? Oui, ils se ressemblent. Ok. Le riz est pas à l'extérieur. Non! Il est dans l'extérieur. Ah, ben, il faut que tu prennes d'un coup, là, un sushi. Ben voyons donc. Un sushi, tu dois le prendre d'un coup. Ben oui, mais t'as-tu l'impression d'être là? Les experts le zéro dans les commentaires. Ouh! Ok. J'ai une folle doux, beaucoup de riz. J'ai l'impression. Sushi doux, tout dans le riz. Exact. À la date, ok. J'ai l'impression qu'il serait peut-être moins cher vu qu'il y a beaucoup de riz. Ok. Ouais. Ok. T'es-tu prêt pour le prochain? Ben non, t'es visiblement pas prêt. La bouche. Oui, oui. Sushi number two. J'aime ça qu'il palpe le sushi, là. Il est investi dans son rôle de goûteur. Ouais, c'est pas la même texture. C'est en plus le poisson. Ah, c'est bon? Ok. Moi, t'arrives ici, je te gabe avec direct en partant. Des shots de tequila, des sushis, là, du coup on mène pas de temps à perdre. J'ai hâte de savoir. Il goûte beaucoup plus. Il goûte des trucs un peu plus complexes. Fait que je te dirais que les deuxièmes étaient peu chers. Ok, fait que tu penses que les deuxièmes étaient le produit de luxe pis les premiers cheap? Je pense. Non! Non! J'ai hérité! Oh my god, t'as préféré les sushis cheap! Non! Honte à moi! C'est quasiment gênant, là, voyons. J'aime ça! Ça veut dire que, Chris, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir ça? T'sais, ben quelques piastres dans 5 sushis? J'trouve pas. En plus, c'est une place vraiment réputée que je t'allais, là. C'est Miss Sushi à la maison. Mais ça, c'est les sushis du métro! C'est vrai que même visuellement, si je les avais vus, j'aurais dit lui, il est plus. À vous! Parce qu'il est bien plus beau. Mais au goût, c'était pas grand-chose. En fait, c'est que moi, vu que c'est moi qui ai organisé la vidéo, moi, je les ai vus. Pis ceux-là, il y avait comme de la petite mayo. Fait que je savais que si je goûtais la mayo, j'allais savoir que c'était une de luxe. Fait que c'est pour ça que je t'avais fait tester. Ok. Mais j'en ai pas! Ouais, ben moi aussi, je suis chouque. J'suis un peu déçu de moi-même, là. Hum! C'est ça, il est bon, mais est-ce que ça goûte quelque chose? Fade, là. Ouais, c'est ça, il goûte, genre. Hum! J'pensais qu'elle allait vraiment se distinguer de l'autre, là. Ben, en fait, j'ai pas goûté l'autre, mais comme moi-même sans goûter l'autre, je trouve pas exceptionnel. Non. Zéro justifiable de payer 20$ pour ça. Ah non, absolument pas. Ben, hum! J'suis vraiment chouque. Comme je peux même pas te dire qu'est-ce qu'il goûte. C'était juste fade. C'est ça. Ça goûte le riz, là. Pis en plus, il y avait de la mayo. Je comprends rien. T'sais, celle-là, pas de sauce, là. Non. Hum! Avoue! C'est vraiment meilleur! Avoue, c'est vraiment différent. On dirait qu'il y a comme une explosion de saveur dans les lieux. C'est vraiment meilleur. C'est fou, quand même. Oh my god! C'est un win-win, parce que ça nous coûte moins cher et que c'est meilleur. On aime ça. Prochain service, on a des cornichons. Es-tu fan des cornichons? J'adore! Oh my god, j'sais vraiment contente. On a les cornichons ici, qui sont 3$ pour un petit gros pot. Ceux-là ici, un pot plus petit que lui, 12$. Quand même! Attends, celui-là était combien? 3$. 3$ et 12$? Ouais, il y a quand même une bonne différence. J'ai hâte de voir si ça vaut la peine. C'est sûr que c'est cheap. Ah oui? C'est sûr. Comment c'est? Ils sont mous! Ils sont bons, là. Si t'aimes les cornichons, tu vas les aimer, mais ils sont tout mous. Ça me donne un oeuf un peu, pour vrai. T'aimes pas ça les cornichons mous? Ben, ils ont pas de tenus, genre. On dirait vraiment juste un vieux concombre, cornichon, genre. Ok, je comprends. Ouais. Ok, mais on va voir si tu penses que ça va en faire après ça. Parce que tu savais qu'il y a cornichons sans concombre. Ben oui. Ok, moi ça a été long. Mais moi aussi, ça m'a pris du temps. Mais ça, je le dis pas trop fort. Moi, je le dis pas fort. Je me suis dit peut-être qu'il est pas au courant, tu sais. Hum, tu vois, il y a beaucoup plus de tenus. Ok, puis toi, t'associes ça à la plus chère. Ben, en fait, pas que j'associe ça à la plus chère, mais à mon goût personnel, je le trouve meilleur, celui-là. Ok. Il est beaucoup plus goûteux aussi. Mais il est très goûteux, en fait. On pourrait goûter un petit peu moins. Ah, ouais. Mais comme les deux extrêmes, là. Ok. Genre le premier, tout mou, pas sans goûteux. Deuxième, croustillant dans ta gueule. Fait que c'était un gros changement. Ok, ben, t'avais raison. Oui! Ah, bravo! Oh my god! Mais ils ont vraiment deux goûts complètement différents. Ok. Je trouve ça correct. Mange l'autre, je vais te le mettre dans ta main. Oh my god, ok. Hum, c'est beaucoup plus croquant de lui. Oui. Vraiment, vraiment plus. Mais moi, techniquement, je préfère l'autre goûte. Ah ouais? Ouais, sauf que l'autre, il goûtait vraiment à la nette. Celle-là, c'est un fond qui tente. C'est ça. Le goût est spécial, mais la texture du deuxième est plus agréable, je trouve. Ben oui, ben oui, vraiment. Ouais. Ça prendrait la... Oh! Non! Ce que je disais, avant de tout échapper, le restant des pétalotages, c'est que ça prendrait la texture du deuxième, mais avec le goût du premier. Je suis vraiment d'accord. C'est un plus classique, le premier. On n'est pas satisfaits. Non. Conclusion. Prochain service! Yeah! Fucking excitant. C'est mon préféré, parce que c'est du 20. Je pense que ça affecte les services. Là, ici, une bouteille. Ça, c'est de la bouteille de luxe. Elle m'a coûté 40$. Oh! Mais en fait, ce qui était vraiment bizarre dans la sac, c'était celle-là la plus chère, ou sinon, c'était une autre bouteille qui était de 120$. J'étais comme... On va se calmer le pompon. Ben ouais! On vous aime, mais pas tant que ça. T'sais, j'aurais été prête à aller à 75$, mais comme... C'était comme une immense gap là. Soit 40$, soit 120$. Je suis comme... Mais quand même 40$. Ben oui, c'est une bonne idée. En comparatif, j'ai pris deux bouteilles de chez. J'ai pris celle-ci qui vient du métro. La moins chère du métro. Je me suis dit, Chris, peut-être qu'on serait surpris. Ben... Neuf dollars! Ok, ok. Pas cher. Non, 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 vraiment. Pis là, je me suis dit, également, ça serait cool de voir la moins chère de la sac. Est-ce qu'elle vaut la peine? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la moins chère de la sac et la moins chère du métro? Je vois, je vois. Tu comprends? C'est une expérience scientifique, là. C'est ça. Elle était combien, genre? Elle était 9$ aussi. Aussi, ok. Mais, à la sac. Ça, c'est la première. Oh! Ok. Qu'est-ce que t'en penses de l'odeur? Ben, honnêtement, très basic, là. Pas de fantaisie. Pas de fantaisie, l'on dit. Très basic. Ah! Très doux. Ok. Très bon. Mais moi, je dois avouer que j'aime pas les vins sucrés. J'aime ça quand c'est doux, sec. Tu sais, on me servirait ça dans une soirée pis je serais pas choquée. Ok, comprends. Je suis prête pour la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Ah! Ça, c'est la deuxième. Ah! Ça, on dirait que je le cherche. C'est sûr, t'as mis du vin dedans? Je te le jure. Oh, tabarnet de calisme. J'avais dit quoi, ça? Ça, c'est pas bon. Non. Ça, c'est moi-même préféré à la date. Ça fait que je voudrais dire que c'est un cheap parce qu'on a quand même deux sur trois. Il est choquant, là. Oui. Tandis que l'autre, je trouvais, tu sais, mettons, on me servirait ça pis je ferais une petite phase de comme, hi! Mais je serais capable de le boire parce que je suis capable de boire dans la vie. Mais je serais comme, oh, Christ, ça commence pas le vin de meilleure qualité maintenant. Ouais, ouais. C'est vraiment pas mon préfère. Parfait. Je le rachèterais pas. Je sais pas c'est lequel, mais je le rachèterais pas. Donc, ça, c'est le troisième. Ok. Oh, ok. Celle-là, il sent quelque chose. Ouais. Fait que déjà, c'est un upgrade de lui de tantôt. On aime ça. On aime ça. On aime ça. Mais en même temps, l'odeur est... spéciale. Oh, c'était malinque. C'est surtout pas mon flamme. Ok. Ok, ils ont tous des goûts complètement différents. Ah, mais c'est cool ça, au moins. Ouais. C'est vraiment comme tous des mains différents. Moi, je pense que c'est lui, c'est bien. Ah, ouais. Des trois qui... Mais parce qu'il y a vraiment une odeur qui m'en revient pas, j'ai l'impression qu'il pue des dessous de bras. Je dirais que le premier, c'est de luxe. Ouais. Celle-là, c'est lui du métro. Pis le deuxième, c'est lui de la SAQ, mais cheap. Le premier, c'était celui de la SAQ cheap. Ta gueule! Ta gueule! J'étais sûre? Oh my God! Ah ouais? Ouais. Le deuxième, c'était le best. Ta gueule! Impossible! Et le troisième, c'était le plus cheap du métro. Fait que finalement, t'es tous pas eu. Je les ai tous pas eu, dans le fond? Non. Oh my God! Je suis shook! Ouais. Fait que t'as vraiment pas aimé celui à 40$. Je l'ai vraiment pas aimé. Non. J'ai même dit que si on me servirait ça, je serais comme... Ah! C'est quand même impressionnant, hein? Oh my God! J'ai honte! Oh! Mais en même temps, ça m'étonne pas. Je suis tellement une basic bitch. Ça m'étonne pas que mon préféré, c'est le plus cheap de la SAQ. J'ai juste pas de goût. Oh my God! Ok, ben, c'est ton tour. Ouais, j'ai peur. À part de me juger. Essaye-là! Peut-être aussi l'ordre qu'on les fait passer influence un peu, t'sais? Ouais, mais ça, c'est sucré, là. Ça, c'est sucré comme un... Ça me fait penser au but, t'sais. Ah oui? Ouais, j'aurais tendance à dire le plus cheap du métro. Ok. C'est quoi cette réaction? C'est quoi ça veut dire? Ben, c'est... Hi! Qu'est-ce que c'est ça? Genre, c'est... Tu l'aimes pas? Non, moi, je me sens comme un coup de batte de baseball en train de se battre. Ben, voyons donc! Ok, t'oserais dire que t'as mieux le premier à date? Entre celui-là pis le premier? Oui, mais ça, ça vaut plus cher. Ça, c'est le plus cher. Ok. Mais pourquoi tu dis ça? Il y a un goût vraiment plus complexe. Il y a un goût vraiment plus complexe. Ben, c'est beaucoup plus sec que le premier. Le premier était sucré, là. Ok. Fait que c'est sûr que c'est le plus cheap. Ouais, je comprends. Ça, c'est vraiment plus sec. Ben, je t'ai versé une coupe, toi, Charles! J'ai aussi un tube, là, au même! Je l'ai déjà pas en tête, là! C'est vraiment... C'est plus que le gorgé, mais au moins, c'est le dernier. Ok. Ça sent un peu de la peinture, là, ou le vernis en haut. Il est doux. Vraiment doux. Vraiment plus que les deux autres, là, t'sais. Il est très bon. J'aurais tendance à dire que lui, c'est le plus cheap de la sac. T'es prêt à savoir le résultat? Tu veux-tu me rappeler qu'est-ce qu'il t'a dit? Le premier, c'était le plus cheap du métro. Ok, premier cheap du métro. Le deuxième, le plus cher, pis lui, le plus cheap de la sac. Ok. Tu l'as pas pantoute, ok? Ah! Aucun! Non! Non! Aucun! Le premier, c'était le plus cher. Arrête! I'm shook! I'm shook! Le deuxième, c'était le plus cheap de la sac. Ok, ça-là, c'est un nom. Ah! Moi, c'était mon préféré! Ah! What the fuck? Celle-là, pour moi, ça marchait pas. Ah ouais? Fait que moi, j'étais en train de dire que le plus cheap de toutes, c'est mon préféré. Oui! C'en est rien. C'est le plus cheap du métro! Moi, je connais bien le bel! Ah! Au moins, moi, c'est le plus cheap de la sac. Genre, lui, qui m'a coûté 40$ les deux, on est... Non! Non! Ça goûtait le 20 cheap un peu, genre... Oui! Ça goûtait mon bal de finissant. Oh my god! Comme quoi, faut pas se fier au prix dans la vie! Non, c'est ça! Moi, je vais boire du vin de dépanneur, j'adore! Prochain service! J'adore! Alors, prochain service, nous sommes sur un service de titin. Fait qu'ici, on a le croissant de luxe, de boulangerie, qui a pas coûté nécessairement cher. Il a coûté 2,05$ à l'unité. Oui, pour un croissant. C'est ça. Puis celui-là, c'était les croissants au métro, à rabais, 5$ pour comme 42$. OK! Je me bonde! Je me bonde! Je suis bon, pire! C'est moi aussi! On a le droit! Hum! Hum! Très bon! Ça goûte beaucoup le beurre. Ville de même, ça goûte tellement le beurre que c'est le plus cher. OK! Non, je suis pas tant sûr. Hum hum! Hum hum! Quoi? J'avais raison. Celui-là, le cheap, très bon. Moi, j'adore le croissant. Mais goûte moins, là. Ça goûte comme le beurre quasiment artificiel, là. Ah ouais! OK! Tu vois vraiment une différence, mettons. J'ai peur. T'avais raison! Oh yeah! Oh my god! Bravo! J'ai hésité, tu sais, c'est quand même pas... C'est pas flagrant, là. Ah ouais! Hum hum! 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 Ça, c'est le cheap. Ouais, ça va être. Oh my god! C'est flagrant, là. Lui, il est sec. C'est ça. Il est comme... Il goûte vraiment moins, là. Oh my god! C'est flagrant, OK? Ça, par exemple, ça vaut la peine. Ouais. Il est tellement savoureux, le premier. Lui, il est comme... Même pas venu le manger. Non! Pourquoi ça? Ce qui est triste, c'est surtout que lui, j'en avais 42, puis lui, j'en ai juste un. Ouais, c'est ça. On va les laisser à mon shop. Prochain service, on est sur du cheese! Oh, cheesy. J'ai essayé d'y aller avec deux fromages qui se ressentent. Tu sais, on s'entend. J'aurais pas pris un parmesan, puis genre un ficello. Ça serait quand même évident. Fait que c'est deux genres de bris. Je l'ai pris à la même boulangerie que le croissant. Puis la fille, elle m'a dit que c'était un des meilleurs fromages, fromagerie du Québec. Genre, il était comme... Il est fucking bon. J'étais comme... Il a pas coûté si cher. Il m'a coûté 8 dollars. OK. Mais tu sais, c'est un petit morceau. Ouais, ouais, c'est ça. Celui-là, c'est le plus cheap que j'ai trouvé au métro. OK. En rabais, à 3 dollars. Oh. On se fait genre un main-fromage. Les yeux bandelés. Ouais, j'adore. C'est excitant. Moi, vois-tu, j'aime beaucoup les fromages qui puent. OK. Et lui? Celui-là, il a pas une odeur particulière. Non. Genre, vraiment pas, là. Très bon. OK. Très bon, même. Il sent-tu différent? Il sent un petit peu plus fort. OK. Fait que ça promet déjà plus. Ah, ben non. Oh my God. Attends, non, mais pour vrai. Pas grande différence, là. Ah ouais, c'est proche, les deux. Je pense que j'ai préféré le premier. OK. Fait que le premier serait le plus cher? Ouais, le premier serait le plus cher, puis le deuxième serait le plus cheap. T'es sûre? Non. Tu avais raison! J'ai raison? Oui! Oh my God! Lui, à 3 piastres, il fait vraiment la job. Il fait la job. Ah, il fait vraiment la job. Il était proche, quand même. C'est tellement fun. T'as-tu du plaisir? Ah, mais là. C'est vraiment le fun, hein. OK. J'aurais tendance à dire que lui, c'est le moins cher. OK. Il sent encore moins, lui. Il sent vraiment doux. La texture. Hum! Qu'est-ce que t'en penses? Complément différent. Bien plus crémeux. Ah, c'est-tu vrai? Ben oui. Moi, j'ai pas trouvé ça flagrant-là. Tu penses que c'est lui de luxe? Ouais. Ouais, t'as raison. Ah ouais? Ouais. Mais tu trouves que ça paraît vraiment, mettons? Ah ouais, ouais. Si je n'en mets pas, je n'en se prévence pas. C'est comme du beurre. Mais voyons-en! Je suis rare, désolé pour la fromagerie. Genre, je suis comme... Ah! Le 3 piastres matcha! Avant dernier service. T'es-tu prêt? Oui. Zozo a déjà les yeux bandés parce qu'on voulait pas qu'il se fasse influencer par le look, OK? C'est un service de saumon fumé. Le saumon fumé cheap m'a coûté 6,99$. OK. C'était le moins cher du métro. OK. Pis le saumon fumé de luxe, je l'ai pris dans une poissonnerie pis il m'a coûté 14$. Tu sais, tu saumon, on dirait que comme tu dis, ça vaut la peine, t'en acheter un luxe, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? On va le saumon à l'instant. On va découvrir... Est-ce prêt? Oui! Aimes-tu un saumon fumé? Ah ouais, j'attends. OK, parfait. Ça sent bon le saumon fumé. Ben oui, ça sent bon. Est-ce que les deux vont sentir la même chose? Il est très, très doux. Ça goûte pas beaucoup le fumé, là. Ça goûte vraiment pas très goûteux. OK. Je vais y aller avec le prochain. OK. Ça sent quasiment le beef jerky, là, tu sais. Hein? Vraiment le gros fumé. OK. J'ai hâte de savoir. Vraiment plus goûteux. OK. Fait que c'est pas pareil, là. Non, non, non. Je vais te dire que lui, c'est plus cher, le deuxième. T'as raison! Oui! Oui! C'est bon! Mais check au look, là. Ça, c'est plus cher. Ça, c'est plus cher. Wow. Je trouve ça pareil. Tu sais, lui a l'air commercial, là. Ouais, c'est vrai. Premier morceau. Hum... OK. Il s'en fait vraiment fort. Celui-là est fucking tasty. OK. Celui-là répond à mes attentes de saumon fumé. Ouais. Hein? Il se sent vraiment moins fort. OK. Oh my god. C'est tellement cheap! Oh my god! C'est genre même pas questionnable. C'est incomparable. C'est incomparable. OK, mais le saumon fumé, ça vaut récemment la peine de l'acheter du sang-dieu, là. C'est sûr. Dernier service, c'est un service sucré. Oh! On aime ça. J'ai vu que c'est la fin. Un petit dessert. Du chocolat. OK. Il y a un chocolat de qualité, puis un chocolat de pas de qualité. En fait, pas de qualité. Il est peut-être bon, on le sait pas. Justement, c'est ça le but de l'expérience. OK. Le pas de qualité m'a coûté 2$. OK. Puis le de qualité m'a coûté 7$. Oh ok. Mais le qualité était vraiment plus petit, là. Mais là, je vais le goûter. Ben, c'est ça le but, t'sais. Je pensais pas que t'allais te le tirer dans le cul, mettons. Je l'avais trouvé, c'est pas là, là. Ça, c'est cheap. Ah ouais? Comment ça? Je suis quand même bon avec le chocolat d'habitude. OK. Des fois, ils mettent de la cire alimentaire dans le chocolat pour que ça dure plus longtemps, puis j'ai peut-être une petite impression d'eux. Non, c'est pas le même. Quoi? Girl. Qu'est-ce que c'est cher? Il est-tu bon? Il est-tu pas bon? Il est super bon, mais celui-là, il est plus cher. Mais celui-là, il est plus fondant, puis il a un goût peut-être un peu plus complexe. Mais là, peut-être que je dis ça, puis c'est tellement de la mort. OK, mais c'est pas flagrant, là. T'sais, il est quand même 5$ de différence, là. Ouais, non. Ils sont quand même très semblables. OK. Mon guess, ce serait que celui-là, c'est plus cher. Mais t'as raison. Oh! T'es bon! Quand même. Hum! Il est trop fucking bon, celui-là. Il est trop fucking taste, là. Si c'est le cheap, je n'ai pas en acheté un tabarnak, là. Qu'est-ce que tu sens comme ça? OK, les deux sont bons, là. Ouais, mais c'est ça, les deux étaient bons. Mais j'ai une petite préférence pour le premier. Non, une bonne préférence. OK, fait que le premier serait plus cher? Ouais. T'avais raison! Oh my god! Wow! Ben, cheers, c'est gratte, écoute! On a été semi-bon, semi-pas-bon. En fait, le but, c'était d'être genre surpris. C'était pas d'être bon ou pas bon. J'ai été surpris. J'ai été surpris. Mission réussie. Mission réussie. Et maintenant, on sait maintenant que... Maintenant, on sait maintenant. Quand est-ce qu'on le sait? Maintenant! Comme on est cheap. Exactement. Niveau 20, fait qu'on l'a fait à se ruiner, ce qui est vraiment une bonne chose. C'est ça. Écrivez dans les commentaires, quel gilet que c'est aux ours! On va un gazon. On va un gazon de qualité, un gazon de luxe. Pas un gazon cheap, là. Oh, yes! Faites-tu quelque chose à dire dans le petit mot de la fin? Ben, merci d'avoir écouté. Ben oui, merci, c'est tellement gentil. On va vous dire. S'il vous plait. Merci à toi! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!